Hey les amis j'espère que vous allez bien, bienvenue au quatrième épisode du Let's Play sur Pokémon version Loire 2 Hardcore Challenge Je vous souhaite une très très bonne année à vous tous et à vous toutes Je vous souhaite également une très très bonne santé parce que c'est le plus important actuellement avec tous ces problèmes de Covid-19 et de couvre-feu Donc voilà je vous souhaite une très très bonne année de 2021 Et nous on va passer à l'épisode 4 du Let's Play sur Pokémon version Noire 2 Hardcore Challenge Donc je vous souhaite un très très bon visionnage pour cette vidéo Donc je me suis permis en off de faire des petits combats de Pokémon pour pouvoir faire monter l'expérience de mes Pokémon Parce que au dernier épisode on s'est fait mais laminé On a perdu notre 4, on a perdu une fois contre Tcheren C'était pas bon quoi, c'était pas bon du tout Du coup honnêtement on a plus le droit à l'erreur Parce que si on se fait knockout tous nos Pokémon une nouvelle fois On va devoir stopper le challenge Donc j'ai pas eu le choix Il va falloir déjà dans un premier temps qu'on aille capturer un ou deux Pokémon en urgence Pour pouvoir tout simplement être OP pour l'arène de onde sur mer, notre prochaine destination Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit ce qu'on va faire dans cet épisode Donc premièrement nous allons aller dans les hautes herbes Pour pouvoir capturer un nouveau Pokémon Mais évidemment vous le savez on peut pas aller sur la route 19 Mais oui Mais oui, mais oui Donc on va devoir faire quoi ? On va devoir aller sur une nouvelle route Et donc j'imagine se rapprocher de onde sur mer Donc on va aller dans le sac sur la carte Alors, carte Alors, onde sur mer C'est ici C'est à la droite de... C'est à la droite de Amaïd C'est à la droite de Amaïd D'accord Et ben allons-y On a un Pokémon C'est un ratantif C'est un ratantif Donc je vais juste caler la caméra Voilà, parfait Ah oui, donc du coup Pendant ma montée d'expérience Je vous ai pas dit, excusez-moi Alors, pendant ma montée d'expérience J'ai fait passer tous mes deux Pokémon au niveau 22 Pour qu'on soit à l'aise pour l'arène de onde sur mer Et entre deux, ben, Under a évolué en gros tichon Il me semble, c'est gros tichon Voilà, feu et combat Il a Flamèche Il a appris Nitro Charge Que j'ai appris à la place de Charge Parce que, vous le savez, on n'a pas le droit d'utiliser Charge Et donc du coup, maintenant, on n'a plus d'excuses On doit utiliser soit Flamèche, soit Nitro Charge Pour attaquer Et j'ai fait également passer notre beauté Notre Barclou Au niveau 22 Il évolue en Milobelus Lorsqu'on a une très bonne affiliation avec lui Lorsqu'il nous aime Ou alors il faut le faire échanger Mais je pense que je vais attendre qu'il m'aime beaucoup Et ensuite, je pense qu'il va évoluer en Milobelus Voilà Nous sommes donc au Ranch Enfin, à Amaïd Et le Ranch, c'est là-haut Il me semble Alors, du coup, là, on va aller sur la droite Il me semble qu'il faut aller sur la droite Ici Et il y a Bianca qui me dit Eh ho ! Je suis désolé Eh ben, pourquoi tu es désolé ? J'ai encore oublié un truc Le bouton Habitat Ensuite, je choisis l'endroit que tu veux voir Comme ça, tu peux voir tous les pokémons qui y habitent Et vérifier si tu les as attrapés ou pas Dingue, non ? Tu veux que je le répète ? Non, j'ai compris Alors, conseil de pro Nous sommes sur la route 20 Et on va se diriger, bien évidemment, ici Oh, le bobage basique Comme il brille J'en suis fou Il évolue en Lucario Il fait charge, ok ? Enfin, vie attaque plutôt Après, j'ai dit charge Il me fait vie attaque On l'a one shot, évidemment Car on a 11 niveaux de plus que lui On a battu tranquillement, tranquillement Le Riolu Mais sacré pokémon Pour commencer cet épisode Tu m'as bien eu Quand les enfants ont une équipe fiable Les adultes ne devraient pas les prendre de haut Merci de me laisser passer C'est gentil Dylan, un instant Ah Venez tous les deux Ah, ah Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyagez Vous voyez ces autres arbres de couleur sombre Il arrive parfois qu'un pokémon plus fort Que la moyenne s'y cache Et parfois même deux pokémon en même temps Alors faites bien attention En y pénétrant Votre prochaine épreuve Sera la reine d'onde sur mer Et d'ailleurs Une BP-cha Et une autre BP-cha pour Byron Bon courage à tous les deux S'il y avait quoi que ce soit Utilisez le vœu kit pour me contacter Tyren qui est très protecteur Avec nous Ce Tyren il sait vraiment tout sur tout En plus Il avait fait leur fête Aux autres escrocs de la team plasma Bon, j'ai un but dans la vie J'avais Je vais devenir plus fort que lui Et toi Fais gaffe Oublie pas de me filer un coup de main En remplissant ton pokédex Ok Un venipat Un venipat C'est un pokémon insecte poison Je crois Et vous le savez On a pas le droit d'utiliser De pokémon de type poison Donc on va Le one shot Et s'il nous empoisonne Vous savez qu'il va aller dans une base PC Pendant 14 combats Alors venipat Oui C'est un pokémon Insecte poison C'est ça C'est le pokémon Chilopode Et il évolue au stade 1 Au niveau 22 En scoboling Et au niveau 30 En brutapod Ok J'utilise Nitro charge On va éviter De se faire empoisonner Si c'est le principal Une super bowl Ok Ok Pour quoi fort Ah Deux pokémons Deux pokémons Un poichéjon Et un venipat Ah Ça se complique Ça se complique Un poichéjon Poichéjon Ouais Là je le veux bien Personnellement Mais Le pokémon Je vole à cause Du covid challenge Et ça Pas trop ouf Je fais tremper Puisque je peux pas S'assurer Pas trop de choix On va tuer Le venipat Comme ça On va pas Se faire empoisonner Il fait rugissement Qui nous baisse Notre attaque Et je vais faire Un deuxième Nitro charge Sur Poichéjon Et c'est un coup critique En plus Aucune chance De Résister Du coup Ok Le pokémon Est vraiment super Tu vas voir Ce que tu vas voir Et ben Vas-y Petite Babette Envoie Un ponchiot Ah oui Ponchiot Un pokémon Plutôt fort Et plutôt Résistant On va faire Flamèche Normalement Ça devrait lui faire Très mal Quand je dis ça Je parle pas Evidemment De la différence Je parle plutôt De la différence De niveau Plutôt que Tout ce qui est Tout ce qui est Attaque spéciale En rapport Avec le type Du pokémon Non non Je parle Niveau Différence de niveau On va continuer Expé On va le faire Celui là Parce qu'on va De toute façon Tomber dessus Au bout d'un moment Je suis le meilleur Dresseur Du jardin D'enfant D'onde sur mer Ah bon Et ben Dans ce cas là C'est que On est obligé De t'affronter C'est petit Roméo Qui envoie Un psychocouac De niveau 10 Attention Pistoléo Même si Techniquement On est bien Plus fort que lui Mais Attention Surprise Il résiste Et il est brûlé Aïe 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 Pistoléo Aïe 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 Mais il est brûlé Et on continue Avec Une attaque flamèche Qui fait mouche Je vais y aller Dans ma bulle Une bulle Que j'ai percée Effectivement Voilà Nous sommes à 13 minutes De vidéo On continue Ensemble Voilà Je vous ai épargné La séance d'XP Pour aller Plus vite Dans le jeu Et faire des choses Beaucoup plus intéressantes Devant les enfants Et les pokémons Je fais toujours De mon mieux Et ben Moi aussi Moi aussi Je fais toujours De mon mieux La maîtresse Léontine Envoie un Un saut lourd d'eau Un saut lourd d'eau Je vais regarder Je vais regarder Alors Un saut lourd d'eau Je vais regarder Qui il est Un saut lourd d'eau Donc quand je regarde C'est sans doute C'est un Je n'en t'étais pas Un saut lourd d'eau Alors C'est un pokémon De type normal Un pokémon De type normal Il n'a pas D'évolution Non 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 Il n'a pas D'évolution C'est le pokémon Serpent Il peut Être Il peut être Trouvé Dans des zoos Pokémon Et il est de couleur Jaune et rose Quand il est shiny Ok 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 Et ben On va faire Une attaque flammée Par contre C'est un sac à PV Un saut lourd d'eau C'est un sac à PV Muscle plus Ok Et on a un combat double Ici Allez Juste avant On surmer Un pokémon fort Et un pokémon fort Ça fait deux pokémons Très forts Ensemble Un plus un Un plus un Ça fait pas trois Ça fait deux Exactement Les jumelles Anna et Léa Envoient leurs pokémons Tournegrin Et un deuxième Tournegrin Deux tournegrins Deux tournegrins Femelles En plus Ok Ok Pourquoi pas On va faire Un Nutrecharge Sur le tournegrin De droite Et puis On va faire Trompex Pour le moment En tout cas Parce qu'il a pas de Il a charge Mais on peut pas Il décharge Donc C'est Grotichon Qui vont se taper Tout le taf Allez Grotichon Je me dis pas Qu'elle a Du poison Parce que Ça va Ça va m'énerver Pas de poison S'il vous plaît Volvis Sur Barpo Qui va avoir Très très mal Mais non Ça va Je préfère Largement Ça Que Une attaque Poudre toxique Ou De ce genre De choses On a Géré On a géré Tranquillement Les jumelles Léa Et Anna Sont Battues On peut donc Continuer On arrive Juste ici Et Bonjour Mais dites moi Oh Vous avez Deux pokémons Avec vous Mais plus on est Fout Plus on rit Tenez Avec ce Que je vais Vous donner Faites-vous Encore plus D'amis Super bol Merci Vous savez Ce qu'on dit Les voyages Forment la jeunesse Et les amis Sont pour la vie Oui Après Ça dépend Des amis Le pokémon Je décroche Et c'est Ma mère Dans le jeu Allô Mon trésor Où es-tu Maintenant A onde sur mer Tu as fait un tour A la zone industrielle La nuit C'est un sacré spectacle Et puis Tu peux t'y entraîner Avec ton équipe Tant que tu es Puisque tu es sur place Fait d'une pierre de coup Allez gros bisous Allez gros bisous Donc zone industrielle Et l'arène Et tout ça Ok Strykna Je sais pas si ça se dit Enfin si ça se prononce comme ça Tu ne pourras pas Tu ne pourras pas m'arrêter Ton père aussi a du potentiel Et il s'épanouira Ok Je peux très bien être capitaine Et star du cinéma A la four Ok Celle Strykna Tu es capitaine Ok Si tu conduis plus ton bateau Comment vont faire les gens Qui en ont besoin Ma petite chérie Tu arrives bien A être champion Et leader de ton groupe En même temps Non Alors moi Et si je peux bien faire Deux choses en même temps Pas fou Pas fou Mais 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 En pleine crise De la quarantaine Je fais deux choses En même temps Mais lui Il va Pourrir la vie Des dizaines de gens En même temps Ah la méchante Il est trop gavant Quoi Un capitaine Qui fait son caprice Et qui lui Il laisse tomber son bateau C'est n'importe quoi J'en ai ma claque Je retourne à l'arène Cette Strygna Est visiblement Une dresseuse Qui paraît forte Mais surtout Très 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 énervante Et très énervée Surtout Donc On Va Pouvoir Capturer Un nouveau Pokémon Dans pas longtemps Mais D'abord Par ici C'est le monde Du glamour Et de l'action Le Pokéwood Ils sont En pleine Audition Au studio Le capitaine Est en train De tourner Un bout d'essai Personne n'a le droit D'entrer Ok Ok Donc On ne peut pas Rentrer par là Est-ce que Où il y a des Où il y a des Autres herbes Là il y a deux Personnes Ça doit être des Jumeaux Des jumelles Lui Ok C'est plutôt grand Par ici Il doit y avoir un objet Par là Ouais un antidote Pas mal Pas mal Pas mal J'ai trouvé un petit antidote Faut vérifier des fois Des fois les maisons Puisqu'il peut y avoir Des trucs Dedans Alors mon équipe Avant C'était des petites choses Toutes tremblantes Et faibles Mais après un bon entraînement Dans la zone industrielle C'est du béton Ok As-tu une CT Quelque chose Juste au cas où Vraiment si un de tes pokémons Était brûlé Un anti-brûle Pas mal Un pokémon qui souffre de brûleur Perd non seulement des PV Mais en plus Sa stade d'attaque diminue C'est vraiment terrible Ah ça je savais pas Par contre Comme quand on apprend des choses Repousse bien Ça fait que les pokémons sauvages Et ben On les voit pas Vous le saviez ? Oui ben sûr Je le savais Ça me fait penser au Au picot Dans Pokémon émeraude Pour ceux qui connaissent Il tournait autour de son maître Ça c'est le bruit On peut pas aller par là C'est un bruit Comme s'il y avait un pokémon Qui bougeait Je vais capturer Un pokémon L'eau classe L'eau classe On le sait Les deux niveaux 2 Mais un l'eau classe C'est pas mal Un l'eau classe C'est pas mal Moi je vous le dis Un l'eau classe C'est pas mal Alors l'eau classe Il peut gigamasser Ah intéressant C'est le pokémon Transport Il est de type Eau et glace Fébreux au niveau des pokémon Combat Électrique Plante Et roche Ok Un sac à PV également 130 PV Attaque 85 Il est pas très long Au niveau de la vitesse Parce que Évidemment Il est plutôt C'est un Pokémon Plutôt lourd Donc forcément Au niveau de la vitesse Il peut pas être trop rapide Mais c'est compensé Par sa force Avec une force De 85 En attaque spéciale Et en attaque Et 80 En attaque normale Et 95 En défense spéciale Non L'eau classe Non franchement C'est un bon Pokémon On va faire du coup Un La mèche J'espère qu'on va pas pouvoir Ne pas le tuer Ah si Bah Je ne l'ai pas capturé Donc je vais Continuer Évidemment Faut qu'on capture un Pokémon Obligatoirement Oh Un macronium Faut qu'on capture un Pokémon En urgence Là Là Effectivement Ça sort du Du Let's Play Il va avoir Très très mal Je ne peux pas Le Il peut empoisonner Lui Aïe 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 Les gars On est pas bien Là Si il sors De la Super Bowl On est mal Ah Hum Ah j'ai bougé La caméra Avec mon pied J'ai bougé La caméra Avec mon pied Voilà Excusez-moi Si je la bouge Du coup On va continuer Il a l'air De ne pas avoir De poison Il veut vraiment pas Il veut vraiment pas Un macronium Ah si Il a tranche Concherne Il n'a pas rien On va peut-être On va peut-être Capturer un Pokémon À un moment Un antidote Après low class Macronium On a Un doudou Un doudou Je suis pas trop fan Du doudou Je vais le one shot Je suis pas trop fan Il doit être fort J'imagine bien Mais je suis pas trop fan Comparé à low class Franchement Low class J'avais vraiment Une hype Là Rhinocorn Rhinocorn Il évolue En rhinophéroce Ouais Pourquoi pas Mais Non J'ai vraiment Envie d'un Pokémon Qui Franchement Il y a quoi Dans sur burn Il y a quoi dans la vie Ouh Tentacruel Il peut empoisonner Il peut empoisonner Avec acide Ou ce genre de choses Tentacruel C'est un bon Pokémon Non Tentacruel Tentacruel La forme évoluée Du Tentacool Tentacruel Tentacruel Le Pokémon Mollusque Il est faible Vous attaque électrique Si Il est seul Il est très bon en vitesse On attaque Il est pas très bien On attaque spécial Ça va Tentacruel Tentacruel Il est au poison Il est au poison On a pas le droit d'utiliser du poison Encore Les Ça va Le long Ça va Mais On a pas le droit de utiliser des Pokémon De type poison Rappelez-vous Franchement C'est la merde Je vous le dis Il est au-delà C'est la pédale Il fout un peu On prend la réglée On continue On continue On continue On continue les amis J'ai fait des petites pauses Parce que ça floutait un peu C'est un peu bizarre Ambrilex Ambrilex Il a évolué en Tarnassus Je crois Si je ne dis pas très bon Ambrilex L'Argitar Le Pokémon Paupière Il peut évoluer en deux formes différentes Soit en Infect au niveau 30 Non, il évolue en Infect au niveau 30 Et ensuite Il évolue en Serenocyte au niveau 55 Il prend du temps pour l'évolution Il est faible comme Pokémon Ça va mais C'est pas ouf En plus il est très très faible Il a des attaques Il est roche, sol Et il est faible Il nous attaque assis, combat, glace, sol, plantes et eau Assis, combat, eau, plantes, glace Une seule Ah ça va être très compliqué Moi je vous le dis Cet épisode Il va être compliqué Donc ne vous inquiétez pas Je couperai les parties Où ça sera un petit peu Caput Les parties un petit peu Compliquées On va fuir Est-ce qu'on va réussir à trouver notre bonheur Un Misdibule Ah ça semble Il fait partie des nouveaux Pokémon Misdibule c'est pas mal non ? Misdibule ça ne veut pas très mal ce Pokémon Il ne doit pas être très 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 mal honnêtement Un Misdibule c'est un Pokémon de type acié fait Donc là que acié du coup Je pense Un Misdibule c'est un Pokémon de type acié ... Ah je pense qu'il est que acié a ... Un Misdibule c'est un Pokémon de type acié fait Il est sans rire il est fait que aux attaques feu et sol Après il a de toutes petites églises, fées, blast, insectes, normal plantes, siroches, quennel vol. Mais sinon il est plutôt bon. Il est plutôt bon. Il peut méga évoluer mais avec une mise d'hydrite. Mais c'est tout. Niveau attaque et défense, il est équilibré. Ça a l'air d'être en boucle. Honnêtement. Miss 10 bulles. En plus c'est une femelle. Allons-y. Miss 10 bulles. On a plus notre temps. On a plus notre temps. J'ai pris avec l'ongle. Ça ne risquait pas de... Oh. Je vais utiliser toutes mes pokeballs sur mon fusible. Oh. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. rentrer. C'est normal. Il veut pas rentrer. On est en pleine séance de vasier. Est-ce qu'on va capturer enfin un Miss du Lule ? Je ne sais pas. Oui ! On vient de capturer notre troisième Pokémon. Un Miss 10 bulles. Un Miss 10 bulles. Et on confirme, il est que acier. C'est donc le Pokémon trompeur. C'est quand on forme une grande mâchoire attachée à sa tête. Elle peut broyer des barres de fer. Ok. Donc Miss 10 bulles. Le Pokémon acier. Il est acier fait. Mais, évidemment, dans Minis, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Pardon. Donc, euh... On va le renommer, bien sûr. C'est une femelle. On va l'appeler... Ace. Par rapport à son type de Pokémon. Parce que j'aime bien ce mot. Enfin, ce mot. Ace. Ok. Dans le prochain épisode. Dans l'épisode 5, pardon. On a honte sur Mer. Je ferai monter Miss 10 bulles. Et on pourra passer à la prochaine étape de notre aventure tranquillement. En attendant, on a donc 3 Pokémon à nouveau. On a donc un gros Tichon, Amber. On a donc notre Ace, le Missy bulles qu'on vient de capturer. Évidemment. Et on a notre Barpo qui évoluera plus tard, je pense, en Milobelus. Désormais, les amis, on va aller faire l'arène de Ondes sur Mer. Allez. C'est parti. Faisons l'arène. Est-ce que c'est là? C'est parti. C'est parti. C'est parti. et son groupe sont en train de répéter, alors il faudra les affronter les uns après les autres. Au fait, tiens, la maison t'offre une consommation. Une fraîche, bien sûr. Sacré champion, elle s'est tirée le meilleur de ses pokémon. Elle est complètement dans ce qu'elle fait quand elle est ici. Ils sont en plein concert. Eh bien, on va les gêner. Les gêneurs, je les arrose, et les autres aussi, d'ailleurs. Ok. Ok. Et il a... Oh ! Ok. Un tas de morts, on va. Il a un tas de morts, on va. Ça pue le poison, les gars. Moi, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. On va le strike, on va le strike. Allez, gros tichon. Aïe, 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 aïe. On peut aussi, vous, vous, pas KO. Je préfère ça que du poison, honnêtement. Je préfère qu'il m'entrave qu'il m'empoisonne mes pokémon. C'est bon. Coup critique. Ace qui passe au niveau 5, 6 et qui prend Crocolam niveau 7, c'est pas mal ça c'est pas mal notre Ace qui monte beaucoup de niveau, un Smogo, il peut toujours m'empoisonner, donc elle a que des pokémons poisons Aïe 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 aïe, assurance, on lance Nitrochave, Nitrochave qui ne tue pas le Smogo qui utilise encore assurance, je préfère ça qu'une attaque poison, c'est pas mal, on l'a tué Ace qui monte de niveau 8, 9 et on a battu ce Dresseur, ce Batteur Re les amis j'espère que vous allez bien et les amis on va continuer l'arène de l'arène de honte sur mer donc c'est parti on continue donc j'ai eu un petit problème au niveau de la caméra quand je joue de la guitare et quand je combats je suis vraiment moi-même et bah j'espère bien, j'espère bien, c'est important d'être soi-même la guitariste Lou envoie un Venipat, donc ils sont exclusivement Poison allez Ace donc je suis désolé si vous m'entendez pas bien bien correctement dans la vidéo, donc je vais essayer de parler un peu plus près du micro pour la fin c'est parce que du coup je joue et du coup bah je peux pas tenir le micro en même temps mais je pense que bientôt je vais m'acheter un nouveau casque avec un micro pour pouvoir augmenter la qualité des vidéos et améliorer encore plus notre let's play donc voilà je charge vraiment à vous faire quelque chose encore mieux, chaque fois encore mieux donc si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des choses à me dire, des conseils n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires allez c'est parti, alors Ender, on va changer avec Ender et on va donc utiliser un Nitro Charge, à part s'il nous empoisonne le Roulade bon on va quand même finir le match et nous empoisonne mais voilà quoi on va devoir ah parfait parfait c'est parfait c'est parfait tout ça on ne change pas un SMOGO parfait on va essayer de le one shot ah 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 assurance utilise donc assurance et on l'a battu elle cite les lettres de la série je vais te twister la tête carrément me twister c'est donc Strykna la championne d'arène de ondes sur mer elle commence avec un SMOGO elle commence avec un SMOGO elle commence avec un SMOGO et ben on va un SMOGO de niveau 16 comme maintenant ah non 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 pas de poison pas de poison s'il vous plaît pas de poison ah non 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 ah non 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 pas de poison pas de poison ah Roulade intéressant on va la prendre à la place de mimique niveau 10 un scobolide un scobolide un scobolide niveau 18 c'est son dernier pokémon c'est là que je vais tout donner j'imagine elle allait bien utilise anything nitro charge pas mal ça demande la vitesse pas de ah non non non... wah on va le tuer aïe 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 il a une super potion aïe 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 les amis on n'est pas bien on n'est pas bien en plus il utilise abri et on est plus rapide grâce à 10 recharges et on gagne grâce à cette rapidité ah on est bien on est bien les amis je peux vous dire que là grâce à notre entraînement ça a payé car on a battu Strykna et on l'a battu en une fois on n'a pas eu besoin de devoir recommencer on n'a pas perdu de Pokémon du tout ça veut dire que t'aurais du talent j'ai un peu la haine mais bon c'était pas un combat socialement formaté on a pu se lâcher tiens c'est la pro que tu m'as twisté la tête c'est le badge de la reine donc sur mer donné par Strykna merci Strykna c'est le badge toxique ça te fait deux badges tous les Pokémon jusqu'au niveau 30 même ceux que tu auras échangé verront que tu assures et t'obéiront et puis parce que t'as le rythme dans la peau tiens je reçois l'attaque de la CT donc la capsule technique numéro 0-9 choc-venin et c'est une attaque de type poison qu'on ne peut pas utiliser malheureusement c'est la CT-09 choc-venin ça balance la dose de venin si ton adversaire est déjà empoisonné il déguste le double de dégâts yeah ça va aller chambouler tes ennemis ah ouais ah ouais effectivement ça chamboule carrément le double des dégâts oh donc si t'as un coup critique avec choc-venin et t'enlèves tous tes PV en gros quasiment pendant ton combat contre Strykda j'ai senti que tu avais l'étoffe d'une star tu devrais faire un tour au Pokéwood probablement tu veux aller au Pokéwood ? ça me rappelle mon rope il faut il faut qu'il reprenne la navigation ton rope ok et ben on a eu donc la on a eu du coup ce badge poison ce badge toxique et nous ben les amis on va se quitter malheureusement on va se quitter sur ce quatrième épisode on a battu Strykna donc évidemment on est tranquille jusqu'à la prochaine arène on va soigner nos Pokémon bien entendu voilà j'ai eu très très peur pendant l'épisode mais finalement ça allait alors on va aller voir vite fait du coup la prochaine arène enfin la prochaine ville c'est Portionneuve le port Yonneuve voilà de notre prochaine destination les amis et ben en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous je vous souhaite une très 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 bonne année encore une fois plein de bonnes choses à vous je vous souhaite évidemment de vivre de vivre super à longtemps avec une super bonne santé je vous souhaite vraiment à vous et à votre famille le meilleur pour la suite et on se retrouve très prochainement bisous à tous Sous-titres par Jérémy Diaz